Je suis Desmo, un designer togolais et je suis sur l'événement Folie de Maud à la 10e édition. La genèse a commencé depuis Dakar où j'ai eu ma formation dans les années 90. Après, je suis rentré sur Lomé où j'ai monté mon atelier. Et donc, quand Alphadi a organisé le premier film en 1998, il m'a sollicité pour que je puisse faire la première partie du film en édition, si vous voulez. Après le grand film en du désert, il avait initié des défilés itinérants dans les villes africaines en 1998. Donc, quand il était venu à Lomé, c'est moi qui avais commencé ce défilé avec lui. Et donc, c'est comme ça que tout est parti. Donc, juste après cela, j'ai eu un contrat avec le comité Miss Togo où j'habillais les Miss. Et donc, l'aventure a continué jusqu'à ce que, à ce jour, j'ai fait beaucoup, beaucoup de podiums. Si on va se mettre à parler de ça, je pense qu'on ne va pas en finir. Alors, de mon parcours, on peut retenir beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur la création africaine, les valeurs que nous donnons à nos textiles. Aujourd'hui, en un mot, je pense que j'ai compris qu'il faut former les jeunes. J'interviens en tant que consultant pour donner des cours à ces jeunes-là, pour donner des directifs à ces jeunes-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai monté un atelier école dans lequel je forme les étudiants. J'aime bien ce thème atelier école, tout simplement parce que j'arrive à leur montrer la pratique et la théorie en même temps. Donc, voilà, je suis en train de former, je suis un formateur aujourd'hui. Je pense que mon parcours est un parcours riche et ce n'est pas fini. Et je pense que j'ai encore beaucoup à donner. Je dois dire en un mot, la façon dont je peux capitaliser mon expérience, je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. La seule chose qui peut rendre un homme heureux et bien dans sa peau, c'est de travailler. Et quand tu travailles, tu gagnes de l'argent. Et quand tu gagnes de l'argent, tu peux réaliser des choses. Donc, je peux dire à mes jeunes Africains qui me regardent en ce moment qu'ils ne se trompent pas, qu'il n'y a que le travail qui paye, travailler, 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 faire des recherches et ne pas chercher la vie facile. Et donc, c'est ce que nous, nous avons fait. On n'a pas cherché à aller prendre des bateaux pour aller mourir un peu partout. Mais on est resté là avec la confiance de nos frères qui sont là autour de nous, avec la conviction, parce que quelque part, c'est aussi une question de conviction de rester en Afrique pour pouvoir construire l'Afrique avec le peu de choses que nous faisons ici. Alors, les activités de référence chez nous, très souvent, c'est les défilés de mode pour promouvoir justement la mode africaine. Et donc, moi, je soutiens souvent les initiateurs, mes collègues. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis à Ouaga aujourd'hui, pour soutenir mon frère Bas M.C. à l'édition Folie de mode. Et donc, ce soutien-là est partagé un peu partout, parce que je me dis que tout ce que j'ai appris et tout ce que je sais, ou tout ce que j'ai comme expérience aujourd'hui, si je ne donne pas ces valeurs aux jeunes Africains d'aujourd'hui, je pense que ce serait un péché de ma part. Donc, je suis là pour leur inculquer des valeurs, non seulement les valeurs de la mode, mais aussi les valeurs africaines que nos aïeux nous ont léguées. Voilà. Alors, mon premier beau souvenir, c'est mon premier podium avec Al-Fadi. Et le dernier souvenir que j'ai et qui m'a toujours marqué, tristement comme heureusement, c'est le défilé que j'avais fait au feu Kadhafi à Tripoli. Avant que ce que s'est passé, vous le savez, cette triste nouvelle s'est arrivée. Donc, ça, c'est un souvenir heureux, en même temps malheureux pour moi. Alors, le conseil que je peux donner aux jeunes Africains qui veulent venir dans le secteur de la mode, il ne faudrait pas que dès qu'ils commencent par faire un défilé ou deux podiums qui se disent qu'ils sont des stars, qui se disent qu'ils connaissent mieux que les anciens, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup se disent stylistes, mais qui n'ont même pas fait la formation. Et c'est ceux-là que moi j'appelle par exemple les virus qui viennent dans le domaine. Alors, s'ils veulent vraiment devenir stylistes, il faut qu'ils fassent la formation. Il faut qu'ils aillent aux écoles de mode pour qu'ils deviennent stylistes, pour qu'ils deviennent modélistes, parce que dans ce secteur, il y a beaucoup de choses à faire. On ne vient pas dans ce secteur qui veut. On vient dans ce secteur parce qu'on a quelque chose dans la tête. Donc, si ces jeunes veulent venir dans ce secteur, vous devez d'abord être speed dans votre tête, vous devez être intelligent. Et c'est seulement comme ça que vous pouvez passer dans ce secteur-là, parce que c'est un secteur qui ne trompe pas. C'est un secteur qui rehausse l'économie de nos États aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada